Qu'est-ce que c'est le high key ? Qu'est-ce que c'est le low key ? Tout simplement, high key, c'est une dominante claire sur l'ensemble de l'image, pour les gens qui ne savent pas, donc quelque chose d'assez lumineux, assez coloré. Low key, c'est l'inverse, ça va être une dominante sombre, quelque chose de plus dramatique, travaille un petit peu sur les reflets, sur l'éclairage. Donc là, je le place mon flash à peu près à 2 mètres de mon fond pour pouvoir éclairer la surface globale de mon fond. Et on va sortir notre deuxième flash. En fait, ce que je fais, c'est que je reprends les bases du butterfly qu'on a vu hier, donc l'éclairage de face complètement standard. Je pars, tiens, décale-toi un tout petit peu, encore un peu, là, parfait, un peu moins, nickel. Donc je place mon modèle exactement pile poil devant mon flash qui est à l'arrière pour pouvoir le cacher, le dissimuler. Donc comme on a vu avec Xavier hier sur le flashmètre au niveau des groupes, avec mon émetteur, je vous reparlais un peu matos, mon principal ici, c'est mon groupe A, celui de derrière, mon groupe B, qui me permet de les contrôler indépendamment et de faire un petit peu ce que je veux. Donc là, je vais utiliser mon principal, test à un quart de sa puissance, on va essayer un ratio 1-1 et mon celui de l'arrière à un quart aussi. Je vais me mettre à f8. Je m'occupe un petit peu parce que là, je suis un peu serré. Je vais juste baisser un tout petit peu mon principal. Cette fois-ci, je vais augmenter d'un demi-diaf mon éclairage du front. Comme on peut voir, j'ai mon éclairage principal qui est clairement modèle correctement. J'ai des ombres qui ne sont pas forcément trop marquées non plus. Je montre après qu'on peut rajouter un réflecteur pour contrer tout ça. Et j'ai un fond blanc, tout simplement. C'est le classique catalogue fashion, ce qu'on utilise un peu partout. C'est l'éclairage standard du studio à deux sources. Fond bien blanc, facile pour le détourage. Enfin, c'est joli. Pour moi, c'est pas créatif du tout. Après, chacun fait comme il veut. Pour moi, c'est l'éclairage basique, standard. C'est du catalogue, clairement. Après, je préfère de loin un fond gris qu'un fond blanc. Mais chacun, chacun, ses goûts et ses choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le petit réflecteur que j'aime bien. Pour savoir aussi, pour repart les matos, j'en ai un peu parlé hier, les petits pieds d'éclairage comme ceci, c'est aussi, avec le support réflecteur, quelque chose d'indispensable à mon goût. Et ça coûte rien. Et c'est le petit détail qui fait que c'est plutôt cool. Ça évite de galérer, de mettre des boîtes et de faire tenir un peu comme on... On va voir si ça augmente pas trop la diffusion de lumière. Et là, on est pas mal. Il est vraiment génial, ce réflecteur. Au niveau rendu, c'est top. Donc on est toujours sur quelque chose de simple, basique. L'avantage que j'aime bien, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas bien, elle est habillée en blanc. » Moi, j'aime bien le ton sur ton. Je trouve que, justement, la veste blanche sur le blanc, vu qu'elle se mélange pas forcément avec le fond, je trouve que ça donne un côté pur à l'image qui est plutôt cool. Là, avec le réflecteur, que ça soit l'arrondi, le highlighter ou un classique, on va montrer avec un classique parce que pas tout le monde a ce genre de réflecteur, je trouve que le rendu est plutôt sympa et plutôt simple et efficace. avec peu de matos, au final. On va se le placer comme ça. Regarde-moi. N'hésitez pas aussi, même si on a peut-être l'air un peu con en le faisant, à regarder dans les yeux de votre modèle comment réagit votre lumière. Si vous voyez le reflet du réflecteur ou non par rapport au modeling du flash, moi, je sais que c'est un truc que je fais tout le temps. Les gens me prennent un peu pour un fou parce que je me cale devant le modèle et je la regarde, je la fixe pour voir comment la lumière réagit dans ses yeux et sur son visage. Mais ça permet déjà d'avoir une preview avant de faire la photo, quoi qu'il arrive. C'est pas mal aussi. C'est moins bon. Je suis d'accord que l'autre réflecteur... Oui, oui, bah oui, oui. D'accord, l'autre réflecteur joue beaucoup parce qu'on gagne vraiment le côté, le petit plus, même au niveau des cernes. Mais ça nous permet quand même de déboucher les ombres au niveau du menton et tout, qui sont plutôt sympas. Le low key, ce qui est totalement l'inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas de fond clair et on veut quelque chose de plus dramatique avec des ombres un peu plus marquées, quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc, ce qu'on va faire, comment j'ai placé ? Donc, on va faire un split, comme on a fait avec un seul flash avec notre key light. Maintenant, on va pouvoir utiliser des termes. Donc, on se fait un split à 180, même tout petit peu derrière, histoire de vraiment détourer. On va le descendre un tout petit peu, d'ailleurs. Donc là, pour le moment, on était juste avec une softbox et un ball réfecteur. Là, on vient de s'acheter une jolie stripbox toute neuve et on va placer un petit peu ça. On peut le faire avec deux stripbox, mais on va commencer avec une. On va partir du principe que c'est la fin du mois et que c'est difficile pour tout le monde. Donc, le principe du low key, c'est qu'on veut une image sombre, quoi qu'il arrive. Donc là, j'ai placé ma lumière à 180, voire un peu plus, rien, tout simplement, parce que je ne veux pas éclairer mon fond. C'est-à-dire que si ma lumière est placée comme ceci, un tout petit peu sur le côté, ma projection de lumière va quand même aller taper sur le fond. Alors que si je la place un petit peu plus vers l'avant, ma projection de lumière va s'arrêter ici et n'éclairera pas mon fond. C'est-à-dire que je peux me retrouver, comme on a vu tout à l'heure avec la grid sur le bol, donc avec un fond noir complet, quasiment. Donc on va se le mettre même presque un tout petit peu comme ça. Donc maintenant, on va parler d'un autre terme. On va venir avec celle-là. Ce qui est souvent utilisé avec les strips comme ça, c'est la rim light. La rim light, c'est quoi ? C'est les lumières qui servent à détourer, entre guillemets, le modèle. Donc ils sont placés un petit peu sur l'arrière, en général avec des strip box longs, qui vont permettre d'avoir des reflets tout autour, comme ça, qui permettent de détourer. Donc on a la key light, le background pour le fond, et la rim, ou les rims, qu'ils utilisent pour le détourage du modèle et rajouter des petits reflets sur le côté. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Donc comme on peut le voir, en fait, les boxes sont dirigées limite presque en contre-jour vers moi. C'est-à-dire qu'on a celle-là qui va éclairer, qui va servir à éclairer seulement le côté, que je vais même pouvoir décaler un tout petit peu plus. Là, on peut très bien utiliser aussi des grids, comme sur le bol réflecteur, mais pour les softbox que je n'ai pas là, d'ailleurs, qui vont être juste une grille qu'on met dessus, qui va diriger la lumière vraiment centrée, au lieu qu'elle parte en travers et avoir un contrôle meilleur qu'avec juste le diffuseur. Et donc, Léana, pour celui-là, tu ne vas pas te mettre de face, tu vas te mettre de profil, vers là-bas. On va juste faire un test de lumière. Alors, mon groupe A, qui est sur ma key là-bas, va être placé à... On va se le tester à 1 huitième de sa puissance. Mon groupe B, on va se faire un ratio 1 pour 1, 1 huitième, 1 huitième, je suis à f8. Même limite, tu regardes vers là-bas, carrément, ouais. Profil, profil. Donc là, comme on peut le voir, on n'a pas un fond noir totalement, parce qu'on n'est pas encore assez reculé du fond. On a un petit peu de fuite de lumière, je pense que c'est la principale qui doit fuiter un petit peu là-bas, sur le côté gauche. On a un fond qui est relativement sombre, une image qui est assez drama, assez sombre. Et on est dans le principe low-key, et on peut même aller pousser le truc à faire utiliser juste deux rimes, vraiment pour avoir juste le petit détourage. Je sais que c'est des techniques, par exemple, qui se font beaucoup, que ce soit pour de la photo de lingerie ou pour de la photo de nu, qui permettent de mettre en valeur un corps, par exemple, sans pour autant l'exposer à la lumière complètement. C'est le genre de technique qui s'utilise beaucoup. Après, ce n'est pas le genre de technique qui va mettre en valeur un visage, comme on parait un butterfly de face ou quelque chose comme ça, mais c'est efficace. En général, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci. Si on le décale un petit peu, on va éclairer un tout petit peu moins le fond. Donc là, je suis quasiment en contre-jour, j'ai mes deux box qui sont quasiment à 45 degrés, mais dans l'autre sens, donc dirigé vers moi. Voilà, on a un peu moins de fuite de lumière déjà. Et si la partie ombre du visage au milieu ne vous plaît pas, il y a toujours moyen de pouvoir caler un réflecteur pour pouvoir contrer tout ça. Donc là, on a fini avec le Loki. Il y a plein de techniques de Loki, on peut très bien le faire à un flash, à trois flashs, quatre flashs, en très sombre, un peu plus clair aussi. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un setup. Le Loki, c'est plus un style d'image, il faut que ce soit sombre, drama et en jouant sur les ombres et les lumières. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Enpart.